La 3.0 est sortie sur les serveurs live Cela fait déjà plusieurs mois que la 3.0 est sortie sur les serveurs live et évidemment tous ceux qui ont déjà pledge Star Citizen ont pu la tester un petit peu en long, en large et en travers. Evidemment, maintenant tous les esprits se tournent vers le prochain patch l'A3.1 censé sortir fin mars. Même si quelques petites choses peuvent encore changer d'ici sa sortie finale normalement il devrait y avoir tous les éléments dont je vais parler dans cette vidéo. Ah, nous allons enfin pouvoir nous débarrasser de cette tête et de ce regard de bœuf aux hormones. Faire un avatar, surtout dans un MMO, c'est très important. Si on est amené à passer de nombreuses heures avec, autant faire que celui-ci soit agréable à regarder. On a déjà un petit peu de personnalisation via l'équipement et la tenue mais là on parle de la tronche de notre personnage. Comme ça, si il est moche, ça sera de notre faute dorénavant. D'après les premières previews de l'éditeur en jeu, on sera plus proche d'un éditeur à la World of Warcraft qu'à la Black Desert Online, qui est limite un jeu en soi. D'ailleurs, je précise que l'éditeur ne permettra que les personnages masculins. Les personnages féminins ne devraient arriver qu'à la 3.4, normalement, ainsi que éventuellement plus de possibilités pour l'éditeur. Seule chose dont on est sûr à 100%, il ne sera pas possible de modifier la taille de son personnage pour des raisons techniques, parce que les vaisseaux ont été taillés pour une certaine taille et pas une autre. C'est ballot, mais les animations des personnages de plus grande taille ou de plus petite taille ne pourraient pas passer dans les vaisseaux. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y aura pas d'enfant dans l'univers. C'est un peu dommage pour l'immersion à mon avis, mais c'est un détail. Les seules entorses à cette règle se trouveront dans Squadron 42 qui font déjà bien chez les équipes qui travaillent dessus et ne seront que pour quelques rares personnages. Une refonte assez globale des casques est aussi prévue lors de cette mise à jour. surtout pour les rendre plus cohérents avec la lumière. Côté gameplay, la 3.1 verra l'arrivée de la mécanique des balises de détresse qui permettront de poser une balise pour appeler un autre joueur à l'aide via une mission dynamique et éventuellement rémunérée. Genre par exemple si vous êtes en rate de carburant sur une lune ou une planète ou que votre vaisseau s'est craché. Originellement prévue pour la 3.2, cette feature verra finalement le jour plus tôt que prévu. Ce qui est plutôt cool ! La mise à jour verra aussi l'amélioration et un débogage des interfaces des vaisseaux et de l'interface de gestion du personnage sur votre mobiglass. Et c'est franchement une bonne idée. Parce qu'à titre personnel, il m'arrive régulièrement de ne rien voir du tout sur ces saloperies d'interface intradégétiques. Et en plus, ça ne fonctionne pas toujours, surtout sur le mobiglass. La mise à jour verra aussi pas mal d'ajouts et d'améliorations sur les vaisseaux existants. De meilleurs effets d'explosion et de destruction pour augmenter le réalisme. Ça passe par pas mal de temps passé à chercher quels sont les points de cassure potentiels de chaque vaisseau si l'on attaque de telle manière. Un peu un travail de fourmi si vous voulez mon avis. Les armes des vaisseaux seront aussi revues histoire d'apporter un peu d'équilibrage et de fiabilité à certaines armes qui ne fonctionnaient pas toujours comme il le fallait. Et la dernière amélioration qui arrivera concerne l'IFCS. L'Intelligent Flight Control System. Qui, en gros, est un système qui permet à un pilote de piloter simplement un vaisseau même quand il y a tout qui est cassé dedans. C'est un système qui permet de rendre votre vaisseau tolérant aux pannes. Et ils ont fait des améliorations dessus. Lesquelles, je n'ai malheureusement pas trouvé mais ça doit pas être bien béchant. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Continuons dans les vaisseaux avec les rework d'anciens et les petits nouveaux qui arriveront. La Aegis Reclaimer va arriver en jeu. C'est un très gros vaisseau de récupération industrielle de 150 mètres de long pour 110 de large et 50 de haut avec une sacrée capacité de fret. Il sera équipé de rayons tracteurs, de scanners et de drones mobiles pour aller prospecter les épaves de la galaxie. En bref, pour les équipes de 4 à 5 personnes qui ont de l'argent et qui voudront passer à la récupération à un niveau industriel, c'est le vaisseau de rêve. L'Anvil Thérapin est le second nouveau vaisseau à faire son chemin dans le Verse. Assez petit, une vingtaine de mètres seulement en comparaison avec la Aegis, c'est littéralement un vaisseau tortue. Équipé de gros boucliers et d'une espèce cuirasse, monoplace, l'objectif de ce vaisseau est de vous transporter et de vous maintenir en vie. Les armes ne sont pas très puissantes, mais ce n'est pas grave parce qu'ils compensent avec une sacrée durabilité sur laquelle ils comptent pour se barrer si besoin est. C'est un vaisseau d'exploration pour les coins risqués idéal. Next up, le Misk Razor. Ah, c'est un vaisseau un peu différent des autres. C'est pas un vaisseau fonctionnel pour aller sur des planètes, se battre ou quoi, mais bien pour faire la course. C'est littéralement une Formule 1 d'espace. Conçue pour être maniable et rapide, nul doute que ceux qui vont le posséder, ce sera surtout pour le sortir lors des grands prix de course de Star Citizen. Dernier nouveau véhicule, le Thumbrill Cyclone est un vaisseau terrestre pour une ou deux personnes avec un poil de capacité de fret. Je vois surtout ce gros quad servir pour du transport de choses importantes au sol, tout en assurant une certaine sécurité et vélocité. Contrairement à l'Ursa Rover conçu pour l'exploration, celui-ci est plus conçu pour l'extraction d'objets tactiques, avec notamment une place de copilote permettant de tirer si besoin est. A noter qu'il existe différentes versions du Cyclone avec des capacités et des objectifs différents, mais pour l'instant, les variantes sont prévues pour la 3.3, soit Septembre. On va ensuite passer rapidement sur les nouvelles armes qui feront leur arrivée en jeu. Le Distortion Scatter Gun de chez Preacher Armament est un gros flingue à mettre sur son vaisseau. Et vu son nom, il est pas là que pour envoyer seulement du gros sel. Côté FPS, cette mise à jour verra seulement l'ajout du Gemini R-87 Shotgun, qui comme son nom l'indique, est un Shotgun, soit un fusil à pompe en français. Après la 3.1, c'est aussi l'occasion d'un rework des gammes Omniski et GT Series, deux lignes d'armement destinées au vaisseau. Et pas énormément d'infos en réalité à se mettre sous la dent sur cette section, je n'ai pas de chiffres ou quoi que ce soit. Je pense simplement qu'il faudra voir ce que ça donne en jeu. Et ouais, des fois, Star Citizen, ça a beau être super bien suivi, bah y'a pas grand chose à dire sur certaines parties. En fait, plus que tout ce dont j'ai parlé jusqu'ici, cette mise à jour est surtout là pour booster les perfs et faire du travail en back-end, c'est-à-dire pas visible par l'utilisateur final. Ça passe par des optimisations de performance un peu partout dans le code du jeu, mais plus particulièrement sur la technologie des planètes. Celle-ci fonctionne plutôt bien, mais vous vous en doutez, vu l'outil balèze que c'est, il y a toujours des problèmes à résoudre et des choses à améliorer. Il y a aussi des gros mouvements de techno importants dans le code. Par exemple, la 3.1 est l'occasion de passer l'IA des vaisseaux vers le système subsumption. Qu'est-ce que c'est ? En gros, un système de type subsumption est une manière de coder, surtout réservé aux systèmes utilisant de l'intelligence artificielle complexe, pour permettre de modéliser des comportements des IA. C'est en gros des cycles de réflexion sous la forme connaître, réfléchir, agir, et chaque cycle détermine une liste de tâches plus ou moins critiques. Et les tâches les plus critiques subsum, et oui, il existe bien le verbe subsumer en français, ou englobe pour parler plus simplement les tâches les moins critiques. Dans notre cas, le système subsumption est le système qui va en gros régir une bonne partie du fonctionnement interne de Star Citizen, qui fera en sorte de réguler tous les comportements des PNJ et des trucs avec lesquels ils interagissent. J'espère aussi qu'ils vont faire en sorte d'améliorer les performances du réseau, que chaque ordinateur du serveur ne soit plus notifié quand quelqu'un ouvre une porte à l'autre bout de la galaxie. Normalement, ça aurait dû être le cas avec le Network Bind Culling, mais il n'a pas été prêt à temps. Du coup, c'est une restourne appelée Serialized Variable Culling qui va arriver et qui devrait déjà apporter un peu de gain de perf. En conclusion, on peut dire que la 3.1 sera une mise à jour un peu chiche en contenu tangible pour l'utilisateur. Mais après une 3.0 vraiment balèze, on pouvait un peu s'y attendre. Après une grosse mise à jour comme ça qui apporte énormément de contenu, généralement, la mise à jour suivante, c'est pour venir débugger et améliorer un peu tout ça. Et comme CIG ne semble pas être pour la politique des mini-patchs récurrents de manière à corriger les bugs, comme ça à la volée, et bien du coup, ils font tout en pack et ça arrive un petit peu avec la 3.1. Très clairement, pour le contenu, j'attends plutôt la 3.2 qui apportera notamment le minage. Et le farmer chinois qui est en moi est super content. Concernant la date de sortie, je penche pour fin mars début avril. Normalement, ça devrait être fin mars, mais bon, on connaît tous les bons rapports entre CIG et les deadlines. Petite pause là, parce que je dis un petit peu une connerie, étant donné qu'il y a des infos toutes fraîches qui viennent de sortir au moment où je fais ce montage. Et bien en fait, le patch concernant la 3.1 pour les Evocatis, donc rapidement, les Evocatis, ce sont des personnes qui sont sous clause de confidentialité avec CIG et qui peuvent tester le jeu en avance. Ce sont les personnes les plus assidues sur Star Citizen en fait. Et bien leur patch 3.1 vient de tomber, je mis les liens dans la description. Normalement, ils ne devraient pas être sortis dans le sens où on ne devrait pas être au courant, mais bon, il y a des leaks, ça arrive. De plus, concernant toutes les optimisations, etc. Une vidéo, un nouvel ATV vient de sortir, je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, il y a eu quelques petites modifications qui sont là, notamment par exemple du fait que les points de sauvegarde dans les lits et tout ça sont actifs. Ils ont été désactivés dans la 3.0, il semblerait qu'ils soient actifs dans la 3.1. Et il est fort probable que le patch des Evocatis soit légèrement différent du patch final. Je pense qu'ils doivent tester des trucs en amont, quelques petits trucs avant d'en activer d'autres. Bref, tout n'est pas encore prêt, tout n'est pas encore précis, on verra bien au patch final. Et le patch final devrait finalement être plutôt fin mars, étant donné que si le patch des Evocatis vient de sortir, je pense que ça serait plutôt fin mars que début avril. On verra bien, de toute façon on n'en est pas encore là. Voilà. Enfin dans tous les cas, je vous retrouverai certainement pour une vidéo qui parlera du patch à la sortie de la mise à jour, parce que sans doute qu'il y aura des éléments qui vont différer. Et puis ça sera bien d'en parler directement dessus. Enfin dans tous les cas, je ne vous embête pas plus, je vous dis à la prochaine fois et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !